Sous-titrage Société Radio-Canada Je demanderai au greffier, M. Dock-Pari, de poursuivre la lecture des faits, ainsi que des chefs d'inculpation. Sous-titrage Société Radio-Canada Le témoin O, ancienne détenue à S24, mentionne l'existence d'une pièce où elle affirme qu'on électrocutait des hommes et des femmes pendant les interrogatoires, bien qu'elle n'ait jamais personnellement été témoin d'actes de torture commis sur des prisonniers. Un autre témoin, le témoin P, explique dans quel état revenaient ses collègues envoyés à presseur, à savoir la tête rasée et la peau ulcérée par les décharges électriques, les divers sévices et les coups de fouet qui leur étaient administrés pendant les interrogatoires. Trois exécutions. Le titre A, pouvoir d'ordonner les exécutions. Plus de 12 388 détails ont été exécutés à S21. Duc a déclaré qu'il avait tout d'abord délégué à C la responsabilité des exécutions et que c'est ce dernier qui, pendant cette période, prenait toutes les mesures préparatoires nécessaires de sa propre initiative. Toutefois, à la suite d'un incident, ayant entraîné le décès d'un prisonnier avant que son interrogatoire ait pu être remuné à son terme, Sonsen a exigé que Duc avalise chaque exécution. Par conséquent, à partir de ce moment, c'est nécessairement Duc qui décidait de la durée de vie d'un prisonnier, puisque c'est lui qui ordonnait son exécution après avoir personnellement estimé que les aveux faits par l'intéressé étaient satisfaisants. Aucun détenu ne bénéficiait du droit d'être revenu à liberté et la consigne implicite donnée par Duc en sécurité de directeur était d'exécuter les prisonniers comme le voulait le système mis en place à S21. Le témoin Q déclare qu'aucun prisonnier ne peut être transféré de S21 sans l'autorisation de Duc. Il affirme que Duc organisait et ordonnait l'exécution des détenus en inscrivant les instructions telles que COM, abréviation de COMTE, qui signifie écraser. Le témoin Q déclare que c'était Duc et la personne C qui donnaient l'ordre d'exécuter des prisonniers dans S21. Il affirme notamment que Duc lui a personnellement ordonné de tirer une personne à Chung-Ek, ce qu'il a fait en s'emparant d'une balle de serre et en frappant un mort indétenu alors que Duc le regarda faire. Duc soutient que cette scène n'a jamais eu lieu. Duc elle déclarait qu'un prisonnier pouvait être exécuté en application des instructions qu'il recevait et qu'il transmettait ensuite à ses subordonnés, ou sur la base d'une décision unilatérale de sa part. Après avoir pris en considération une série de facteurs tels que la surprenation, le manque de nourriture, le risque d'épidémie ou le risque d'évasion. En plus d'autoriser expressément l'exécution des prisonniers, Duc aurait également enseigné des techniques d'exécution. Le témoin B se souvient en particulier d'une réunion pendant laquelle Duc avait donné l'instruction suivante. Frappés avec l'axe de fer, les prisonniers ne meurent pas. Il faut donc couper leurs coups, les égorgés. En règle générale, les détenus étaient exécutés peu de temps après avoir livré tous leurs aveux. Duc reconnaît toutefois qu'il avait le pouvoir de retarder l'exécution de certains prisonniers lorsqu'il s'agissait d'ouvriers qualifiés. Il a décrit cette autorité comme faisant partie de la tolérance accordée par les supérieurs, en vertu de laquelle C et lui-même pouvaient maintenir en vie certains prisonniers pour qu'ils continuent de travailler à S21. Il a toutefois ajouté que tous les détenus finissaient de toute façon par être exécutés. Petit bèxécution à Chung-Ek. Du fait de la situation au Cambodge immédiatement après la chute des Khmer-Rouge, il est extrêmement difficile, compte tenu du temps écoulé, d'estimer avec une peu de conflit d'actitude le nombre de personnes tuées à Chung-Ek. Toutefois, il ressort clairement des témoignages relatifs au système d'exécution à S21, des listes de prisonniers, des registres d'exécution et d'une étude criminalistique sommaire que plusieurs milliers de personnes, hommes, femmes et enfants, ont été exécutés et enterrés à Chung-Ek. Bien que certains témoignages aient nié avoir vu des enfants sur ce site, au moins l'une des fausses découvertes est présentée comme ayant contenu des squelettes d'enfants. Un registre d'exécution trouvé à S21 révèle que sur une seule journée, en juillet 1977, 160 enfants ont été exécutés à Chung-Ek. Pendant la reconstitution effectuée sur le site, le 26 février 2008, Duke a affirmé qu'il ignorait de quelle manière ont tué les enfants à Chung-Ek, tout en ne contestant pas que des enfants y étaient bien exécutés. Le témoin B confirme qu'il a bien vu Duke à Chung-Ek. Duke reconnaît qu'il s'y est rendu, mais seulement une fois, en 1977, à la demande de Sun Sen, et précise qu'il n'est resté sur place que 10 à 15 minutes. Les prisonniers étaient transférés en camions à Chung-Ek deux à trois fois par mois. Selon le témoin B, les prisonniers étaient transportés dans deux véhicules, en même temps chacun 30 à 40 personnes. Ce témoin a précisé que pour éviter que les prisonniers ne crient pendant le trajet, on leur disait on leur disait qu'on les transférait dans un autre centre. Ils étaient ensuite amenés, menottés, vers les camions, avec les yeux bandés. Pendant le transport, deux gardiens se tenaient à l'arrière de chaque camion pour empêcher que les prisonniers ne sautent du véhicule. Selon les dires de Duke, trois ou quatre gardiens étaient stationnés à Chung-Ek. Quand ces gardiens étaient rejoints par ceux qui accompagnaient les prisonniers sur place, il pouvait y avoir jusqu'à dix gardiens présents pendant les exécutions. Il y avait trois équipes, l'unité spéciale, l'équipe de FF et l'équipe de GG. Duke a expliqué que les prisonniers étaient exécutés selon les mêmes méthodes que celles appliquées de toute l'époque où il était secrétaire de M13. Il a toutefois précisé que pour sa part, il savait juste que les prisonniers avaient les yeux bandés et les mains attachées derrière le dos et qu'il n'était pas au courant des détails techniques des exécutions. Lorsque les camions arrivaient à Chung-Ek, un générateur a été mis en marche et les prisonniers étaient conduits dans une maison. Les gardiens se sentaient ensuite sortir les prisonniers un par un en leur disant qu'ils étaient transférés dans une autre maison. Les prisonniers se tenaient à l'extérieur et inscrivaient dans un registre les noms des prisonniers avant qu'ils soient conduits aux fosses pour y être exécutés. Plusieurs témoins ont déclaré que les prisonniers recevaient sur la nec un coup de barre de fer, des cieux de charaveux ou de tubes de conduite d'eau. Ils étaient ensuite poussés à peu de pieds dans la fosse, après quoi l'ont retiré leur menotte. Finalement, les gardiens les éventraient ou leur tranchaient la gorge. Une fois les exécutions terminées, les gardiens rebouchaient les fosses. Plusieurs exécutions à grande échelle auraient également été commises à Chung-Ek. Doogh a déclaré qu'à quatre occasions distinctes, Son Sen et Ji lui avaient ordonné de transférer la majorité des prisonniers de Touls-Lang à Chung-Ek pour les exécuter. Ces exécutions avaient été décidées en raison de la nécessité de faire de la place à S21 pour faire face à l'afflux de nouveaux prisonniers arrêtés massivement. Doogh a reconnu avoir spécifiquement ordonné et organisé deux exécutions de masse. Selon lui, de nombreuses autres exécutions de masse ont eu lieu pour lesquelles il avait reçu et transmis l'ordre de tuer les prisonniers sans les interroger au préalable. Doogh a confirmé que c'était bien son écriture qui figurait sur un certain nombre de listes de prisonniers. Sur une de ces listes, il a inscrit l'innotation suivante. A l'attention de FF, les tuez tous, 30 mai 1978. Doogh a expliqué qu'il s'agissait d'une exécution de masse ordonnée à titre exceptionnel, en précisant qu'il ne se rappelait pas le nombre de victimes. Sur une autre liste, où figuraient les noms de 29 prisonniers, il a écrit « Interroger 4 personnes et tuer le reste ». Doogh a indiqué que plus tard, en décembre 1978, environ 300 prisonniers de la zone est, que l'on avait accusé de rébellion, ont été directement envoyés à Tchendek et exécutés. Il a ajouté que, le 2 ou 3 janvier 1979, J. lui avait ordonné d'écraser tous les prisonniers détenus à S21. Environ 200 personnes avaient ainsi été transférées à Tchendek, puis exécutées. Selon Doogh, après cet événement, plus aucune exécution de masse n'a été ordonnée. Le témoin L a été témoin oculaire de cette dernière exécution de masse. Et d'autres employés de S21 en ont eu connaissance. Doogh a explicitement reconnu que deux catégories d'individus avaient été les victimes de cette dernière exécution de masse, à savoir des Cambodgians et des soldats vietnamiens. C. Exécution des exécutions à Tcholzlang. Doogh et plusieurs témoins ont indiqué que, même après que Tchendek fut devenu le principal site d'exécution, l'exécution de certains prisonniers importants, comme K, A, T, et B, ainsi que des étrangers, à continuer dans l'enceinte de Tcholzlang ou juste à l'extérieur du centre. Les éléments de preuve versés au dossier révèlent la présence de charniers à l'intérieur et aux alentours de Tcholzlang. Doogh, sur l'instruction de ses supérieurs, demandait qu'on prenne en photo le cadavre des prisonniers importants après leur exécution. Ces clichés étaient destinés à apporter la preuve que ces prisonniers n'avaient pas été libérés ou ne s'étaient pas échappés. Doogh a déclaré ce souvenir tout particulièrement d'avoir photographié les corps de trois prisonniers morts, à savoir Y, A et T. En 1978, entre le boulevard Ho Tse Tung et le quartier de Bung Tung-Pung, quatre étrangers ont été brûlés vifs. L'utilisant des pneus auxquels on a mis le feu, J, auraient ordonné à Doogh de faire en sorte que les corps de ces individus ne puissent pas être retrouvés. Le témoin E a été informé de cet incident, mais n'en a pas été témoin. Le témoin E, un ancien gardien à S21, a déclaré avoir vécu en 1977 ou 1978, à l'angle de la rue de la pagode Ho Tse Tung-Pung, un prisonnier étranger brûlé vif au moyen d'un pneu enflammé qui était passé autour du cou. Certains prisonniers détenus à S21 sont morts après que les médecins du centre leur eurent prélevé une grande quantité de sang. Le témoin E a déclaré aux enquêteurs que pas moins de 1 000 personnes avaient été tuées de cette manière, en précisant que tous les 4 à 5 jours, 20 à 30 prisonniers connaissaient ce sort. Le témoin Q a déclaré que C lui avait demandé à 2 reprises d'établir la liste de prisonniers ainsi exécutées. La première fois, il en avait recensé 2, et la seconde, 4 ou 5. Une autre liste de prisonniers morts de cette façon figure au dossier. Le témoin S, un ancien médecin à S21, a affirmé avoir un jour vu entre 30 et 40 sacs de sang. Le témoin E a précisé qu'on prélevait sur le prisonnier l'équivalent de 4 à 5 sacs de sang, si bien qu'à la fin du prélèvement l'intéressait dans une inconscience. Il a ajouté, « Quand j'avais vu ça à l'époque, j'étais tellement terrifié. Je suis terrifié quand j'ai fait la torture. Je me rappelle de cette histoire jusqu'à maintenant. » Les prisonniers décédaient quelques temps après cette intervention et un véhicule transportait les cadavres à Chunghek. Des éléments de preuve tendent à établir que le sang prélevé des prisonniers était ensuite envoyé dans des hôpitaux. Le témoin E a expliqué aux enquêteurs que les médecins du centre lui avaient révélé que les sacs de sang étaient pour l'hôpital de l'hôpital Monivong ou l'hôpital du 17 avril. Le témoin E a appris d'autres médecins que le sang était prélevé sur des prisonniers et ensuite envoyé et ensuite donné à un ou plusieurs hôpitaux à l'extérieur de la S21. Le témoin T, ancien gardien à S21, est informé que le sang prélevé était conservé dans un lieu appelé Srakskrom, qui était situé à l'est de la prison de Twogslang. Deutch a contesté avoir joué le moindre rôle dans cette pratique consistant à vider des détenus de leur sang. Il a toutefois précisé qu'il ne se permettrait pas non plus de nier que cette pratique ait existé à S21. Il a déclaré que si une telle méthode était effectivement appliquée à S21, cela devait être une continuation de ce qui se pratiquait quand la personne B était le chef. Lors d'audition ultérieure, il a répété qu'il ne pouvait nier que les prisonniers de S21 aient pu être drainés de leur sang à S21, mais a maintenu qu'il n'avait jamais été au courant de cette pratique. Un certain nombre d'anciens employés de S21 affirmaient également que des enfants ont été exécutés dans l'enceinte du centre. Des témoignages tendent à établir que les enfants de prisonniers étaient enlevés à leurs parents, exécutés et ensuite enterrés dans un endroit situé au nord de la prison. Une des méthodes qui auraient été utilisées pour les tuer consistait à les jeter du troisième étage du bâtiment pour leur fracasser la nuque. Quatre combattants appartenant à une unité militaire qui, selon les souvenirs de Duc, était destinée sous l'union de code Y-O-8, ont également été tués en marge des dernières exécutions de masse commise le 2 ou 3 janvier 1979. Duc indique que ces hommes ont été tués par l'interrogateur, la personne HH, à coup de baïonnette le 7 janvier 1979 et que ce sont leurs cadavres toujours enchaînés à leur lieu que les soldats vietnamien ont découvert en arrivant à S21. Deuxième partie, qualification juridique. L'instruction démontre que Duc, quand n'étant pas un haut dirigeant du Kampuchea démocratique, peut être considéré comme entrant dans la catégorie des principaux responsables des crimes et violations graves commises entre le 17 avril 1975 et le 6 janvier 1979. Duc, tant du fait de son autorité hiérarchique formelle et effective en qualité de sous-secrétaire puis de secrétaire que de par sa participation personnelle au crime collier à S21, centre de sécurité contrôlé directement par le comité central du PCK. Au vu des éléments rappelés, au paragraphe 10 à 128, ci-dessus, il existe des charges suffisantes pour renvoyer Kankayil, alias Duc, devant la juridiction de jugement pour les infections suivantes définies dans la loi relative au CTC. Et relevant du droit en vigueur en 1975. A. Crimes contre l'humanité. S21 a été spécialement créé et investi de l'autorité nécessaire pour détenir et ensuite rééduquer ou éliminer les opposants politiques réels supposés aux détenteurs du pouvoir au sein du PCK. Qui dirigeaient le pays pendant la période des faits. Le nombre considérable de crimes commis de manière répétée à S21 ont contribué à faire pendurer et à élargir l'attaque. S21, si dessus défendu, était dirigé contre des opposants dont la définition a constamment évolué en fonction de ce que le parti a tour à tour considéré comme une menace. S21 a fait office du bureau politique et militaire dont la double mission était de transmettre directement des informations au plus haut échelon du parti et d'incarcérer des prisonniers principalement d'assimilés, selon la définition donnée en droit international provenant de chaque zone géographique et de pratiquement tous les organes administratifs et unités militaires du Cambodge. En raison des fonctions d'autorité qu'il a exercées à S21, Duc avait connaissance de la finalité de S21 et il a, de par ses arts, volontairement contribué à la réalisation de ses objectifs. A supposer qu'il soit exigé que les crimes commis à S21 n'étaient été dans le cadre d'un conflit armé international, il est établi que les actes constituant l'attaque en question se sont multipliés à mesure que le conflit avec le Vietnam s'intensifiait. Indépendamment d'une attaque susceptible d'être caractérisée contre la population du Cambodge entendue dans sa globalité, Les crimes commis à S21 constituent en eux-mêmes une attaque distincte, généralisée et systématique contre la population civile détendue dans ce centre. En conséquence, les crimes suivants prévus à l'article 5 de la loi relative au CETC et qualifiés si dessous s'agissant de S21 ont été commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique. A S21 dirigeait en co-naissance de cause contre une population civile pour des motifs politiques et son constitutif de crimes contre l'humanité au sens du droit international coutumier en vigueur en 1975. Emprisonnement Un grand nombre de personnes ont été intentionnellement emprisonnées à S21. Leur arrestation ne reposait sur aucun motif raisonnable et n'avait aucun fondement juridique. En outre, ces prisonniers ont manifestement été privés de leurs droits fondamentaux tels que celui d'être informés des motifs de leur arrestation. Aucun élément ne permet de penser que le moindre système juridique ou judiciaire opérationnel ait existé au Cambodge entre le 17 avril 1975 et le 6 janvier 1979. Il n'existait aucune garantie procédurale, judiciaire ou administrative, à la disposition des détenus pour leur permettre de contester leur mise en détention. Réduction en esclavage Certains des détenus à S21 et à Présor ont été contraints d'effectuer un travail forcé. Dans tous les aspects de leur vie, ils faisaient l'objet d'un contrôle strict et d'une véritable appropriation, ce qui se traduisait par la limitation de leur liberté de circulation et de leur espace de vie, par la prise de mesure visant à les empêcher ou à les dissuader de s'arrêter et par leur soumission à des sévices et autres traitements cruels. Tous ces actes ont eu pour conséquence de priver les détenus de leur libre arbitre. Torture La très grande majorité des détenus interrogés à S21 ont été intentionnellement soumis et à l'entreprise à des méthodes d'interrogatoire ou de taille, qui ont provoqué des douleurs ou des souffrances exuées physiques ou mentales. Ces méthodes ont été appliquées dans le but précis de recueillir des informations et d'arracher des confessions aux prisonniers. À supposer qu'il faille démontrer que les auteurs de ces crimes agissaient dans l'exercice de fonction officielle, il est évident qu'ils ont commis ces actes en remplissant le rôle qui leur avait été assigné au sein d'une structure de commandement bien définie. Viole Les preuves versées au dossier révèlent au moins un cas de pénétration sexuelle sous la contrainte à S21, à savoir le fait pour un interrogateur d'avoir introduit un bâton dans les organes génitaux d'une détenue. Meurtre Les agents de S21 ont directement ou indirectement causé la mort d'un nombre considérable de détenus. Dans de nombreux cas, les prisonniers ont été délibérément tués par différents moyens. Et dans d'autres cas, à supposer que les auteurs n'aient pas été animés de l'intention de les tuer, ils savaient que leur comportement était susceptible de causer la mort des prisonniers, par exemple lorsqu'ils faisaient subir des violences ou les torturer. Extermination Les conditions de vie imposées pour prisonniers 21 étaient organisées de telle sorte qu'elles étaient propres à entraîner la mort. Ces conditions de vie incluaient notamment la privation de nourriture et de soins médicaux appropriés. L'exécution illégale de plus de 12,380 prisonniers, résultant des mœurs ou des conditions de vie qui leur étaient imposées, constituent le massacre de membres d'une population civile, massacres établis par des documents ou des témoignages, et attestés par le très grand nombre de cadavres découverts dans des charniers. Persécution L'instruction a permis de démontrer que les détenus S21 étaient privés de leurs droits fondamentaux, à savoir droit à la vie, à la liberté, à la sécurité, à un procès équitable et à la liberté de circulation. Les prisonniers étaient privés de ces droits fondamentaux où ceux-ci étaient violés dès leur arrestation et durant toute leur détention, y compris pendant les interrogatoires et les séances de rééducation et jusqu'à leur exécution. On les privait de la jouissance de ces droits en raison de leurs opinions politiques réelles ou supposées ou de leur opposition aux détenteurs du pouvoir au sein du PCK. Ils étaient détenus de manières illégales et arbitraires, réduits en esclavage, et victimes d'actes de torture, de meurtres ou d'autres actes inhumains. Deutsch était au courant de la politique discriminatoire qui régissait le fonctionnement de S21, et son intention d'agir conformément à cette politique défendue de ses actions. Des positions qu'il a occupées au sein de ce centre ils font statut en tant que membre du PCK et des relations qu'il entretenait avec les dirigeants du parti. Autres actes inhumains. Les prisonniers de S21 ont souffert d'atteintes graves à leur intégrité physique et mentale des suites des actes inhumains qui leur ont été infligés dont la privation intentionnelle d'une nourriture, d'installations sanitaires et de soins médicaux appropriées. Pendant leur détention, les prisonniers étaient soumis à des violences et à des restrictions très sévères. Les conditions harassantes qui auraient été infosées, tant individuellement que collectivement, avaient pour objet de les démoraliser, de dégrader, de les déshumaniser de manière à ce qu'ils soient maintenus dans un état de peur permanent. B. Violations graves des conventions de Genève du 12 août 1949. Éléments communs. B. Violations graves des actes de violence armée ayant opposé les forces régulières du Campuchia démocratiques et du Vietnam ont commencé en avril 1975 et se sont poursuivis et intensifiés au moins jusqu'au 6 janvier 1979. Pendant cette période, des centaines de prisonniers de guerre et de civils vietnamiens ont été arrêtés et envoyés à S21. D'ailleurs, plusieurs autres personnes considérées comme des espions vietnamiens ou des individus d'origine vietnamiens par les dirigeants campuchéens ont également été incarcérés. La très grande majorité de ces prisonniers a directement été envoyés à S21 depuis les zones de combat. De nombreux aveux retranscrits ou enregistrés de ces prisonniers arrachés sous la torture, contenaient des informations militaires qui ont été diffusées à la radio et publiées par des organes officiels du PCK à des fins de propagande militaire. En raison des fonctions d'autorité qu'il a exercées à S21, qui l'amenaient à avoir des contacts réguliers avec les dirigeants militaires et politiques du régime, Duc avait parfaitement connaissance du fait que les crimes commis à S21 l'étaient dans le contexte d'un conflit armé international avec le Vietnam et contre les personnes qui soit ou n'avaient pas manifesté leur soutien au campuché démocratique soit appartenait à la partie adverse au conflit. En conséquence, les actes criminels suivants, tels que qualifiés ci-dessous et mentionnés à l'article 6 de la loi raté au CTC, sont constitutifs de violations graves des conventions de Genève du 12 août 1949 parce qu'ils ont été commis dans le contexte d'un conflit armé international et contre des personnes protégées, alors que les auteurs avaient tellement connaissance des circonstances factuelles caractérisant le conflit et conférant au prisonnier le statut de personnes protégées. Détention illégale de civils Plus de 100 civils Vietnamiens ont été détenus à S21. Il n'y avait aucune différence de traitement entre les civils Vietnamiens et les autres prisonniers. Tous étaient arbitrairement privés de leur liberté. Tu veux ! Tu veux ! Faites de priver intentionnellement des prisonniers de guerre ou des civils de leur droit à un procès équitable. Au moins 400 personnes protégées ont été intentionnellement privées de leur droit à être jugées par un tribunal indépendant et impartial telles que définies par les conventions de Genève de 1949. Et en particulier, de leur droit à être informés dans les meilleurs délais des faits qu'ils auraient été reprochés à ne pas se voir infligés de peines collectives pour savoir appliquer le principe de l'égalité ou à être condamnés par une peine par un tribunal compétent. C'est de causer intentionnellement de grandes souffrances. Ces personnes protégées ont été intentionnellement soumises à de grandes souffrances morales et physiques en se voyant infligés des actes inhumains dont la privation de nourriture, l'installation sanitaire et de soins médicaux appropriés. Pendant leur détention, les prisonniers étaient soumis à des violences et restrictions très sévères. Les conditions harassantes qui auraient été imposées tant individuellement que collectivement avaient pour objet de les démoraliser, dégradés et déshumanisés de manière à ce qu'ils soient maintenus dans un état de peur permanent. Torture ou traitements inhumains. Pendant les interrogatoires, les agents de S21 ont intentionnellement causé de grandes souffrances aux personnes protégées ou portées gravement atteintes à leur intégratie physique et mentale. Le recours à ces méthodes pendant les interrogatoires avec leur objet d'arracher des aveux permettant d'obtenir des informations militaires et pour en servir à appuyer la stratégie de propagande du PCK. Le personnel de S21 a intentionnellement causé de grandes souffrances mentales et porté gravement atteintes à l'intégrité physique ou à la santé des prisonniers ou les a soumis à des conditions qui peuvent être qualifiées d'atteintes graves à la dignité de la personne humaine. S21 Homicide intentionnel Les agents de S21 ont intentionnellement donné la mort à 400 personnes protégées au moins tant directement qu'indirectement par divers moyens. C Crimes relevant du droit national Certains des actes caractérisés par la investigation Certains des actes établis par l'instruction tels qu'ils sont qualifiés ci-dessus prostituent aussi à l'évidence en droit interne cambodgien les crimes d'homicide et de torture prévus et réprimés par les articles 500, 501, 503 et 506 du code pénal de 1956. Des formes de responsabilité Des formes de responsabilité Commissions Commissions Doge n'a pas à répondre à un crime de torture tel que définit par le droit interne cambodgien sur la base du mode de participation Commissions Fait d'ordonnée Doge a occupé une position d'autorité à S21 Pendant toute la période pour laquelle les CETC sont compétentes rationnées temporaires Cette position nous a permis d'ordonner à ses supports de lait d'exécuter toutes les tâches nécessaires au fonctionnement du centre S21 Ce centre s'appuyait sur une chaîne de commandement clairement définie et les rôles attribués aux agents étaient rigoureusement définies et dûment respectées. Les ordres ou injonctions, qu'ils aient émanés de deux ou de ses supérieurs, étaient donnés ou transmis délibérément et en connaissance de la suite qu'ils seraient donnés. A savoir qu'ils seraient exécutés et institutionnalisés. Les ordres donnés S21 peuvent être explicites, broads ou spécifiques, et peuvent être receivés directement ou indirectement transmis à l'exécutant. La direction, par la manière dont il a dirigé S21, a contribué de façon substantielle aux événements qui ont lieu et une grande partie des actes que ces subordonnés ont commis ou tentés de commettre et être qualifiés de criminels au terme de la loi et de l'accord relatif au CETC. La responsabilité du supérieur hiérarchique. En sa qualité de sous-secrétaire de S21, Deutsch a exercé un commandement et un contrôle de facto et déjuré sur tous les employés de S21. Cette position d'autorité lui conférait notamment le pouvoir de donner des ordres pour faire exécuter toutes tâches nécessaires au fonctionnement du centre de sécurité. Pendant toute la période où il a exercé ses fonctions à S21, Deutsch avait des raisons de savoir ou assisamment ignoré que ces subordonnés avaient commis ou s'apprêtaient à commettre les actes décrits dans la présente ou dans l'ordonnance du renvoi. Ces actes peuvent être qualifiés de crimes relevant de la compétence du CETC. En ne prenant pas toutes les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher la commission de ces crimes ou empuyer les auteurs, Deutsch a manqué à son obligation d'exercer un contrôle efficace sur ses subordonnés. planification. Deutsch a participé de manière substantielle au processus d'élaboration ou d'un mise en œuvre du projet ayant coupé la création de S21 tout en sachant que les activités de ce centre seraient de nature criminelle. En outre, une fois ce centre créé, il a planifié les crimes spécifiques qui ont été commis avec l'intention que ces crimes soient perpétrés. instigations. En sa qualité de vice-président et de président de S21 et en tant que membre actif du PCK, Deutsch a incité et encouragé les agents de ce centre à commettre les actes décrits dans l'ordonnance du renvoi en leur donnant des instructions, en leur enseignant la doctrine et la même politique du parti et en leur attribuant des tâches, ainsi que par sa présence sur les lieux et sa participation à tous les aspects du fonctionnement du S21. et elle démontre une intention de faire exécuter les crimes subventionnés par les employés de S21. Aide et assistance. Le subordinateur respectait son autorité et ce dernier, à pratiquement tous les niveaux de fonctionnement du S21, leur a apporté une assistance pratique, des encouragements ou un soutien moral. Cette aide et cette assistance ont contribué de manière substantielle à la commission des crimes décrits dans la présente ordonnance. En outre, Deutsch appréciait son comportement aiderait à la perpétration de ces crimes. Ils connaissaient les principaux éléments constitutifs et étaient au courant de l'intention de leurs auteurs. Troisième partie. C'est positif. Troisième partie. C'est positif. C'est positif. C'est positif. En conséquence, il résulte de l'intention sur des charges suffisantes contre 15 de janvier 1979 et d'avoir appenupté les territoires cambodgien entre le 17 avril 1975 et le 6 janvier 1979, en qualité de sous-secrétaire ou secrétaire de 2121, pour ces actes et omissions, planifiés, incités à commettre, ordonnés, commis les crimes suivants, d'avoir porté aide et assistance à leurs auteurs, d'en être responsables en qualité de supérieure hiérarchique. Les crimes contre l'humanité. Crimes contre l'humanité, à savoir meurtre, extermination, réduction, esclavage, emprisonnement, torture, viol, persécution pour motifs politiques, autres actes inhumains. Nous devons prendre un break, parce qu'il y a des techniques techniques, à l'interpreting booth. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Est-ce qu'on entend bien la cabine française ? Il semble qu'il y a eu un petit problème technique. Le Président, j'invite le graphier à poursuivre. Crimes prévues et réprimées par les articles 5, 29 et 39, de la loi sur l'establishment des extra-ordinary chambers dans les courts de Cambodhia, pour la prosecution des crimes committés pendant le période de la démocratie de Cambodhia. Crimes prévues et réprimées par les articles 5, 29 nouveaux et 30 nouveaux de la loi relative à la création des chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens. 2. Violations graves des conventions de Genève du 12 août 1949. A savoir, homicides intentionnelles, tortures aux traitements inhumains. 3. Faites de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de portées gravement atteintes à l'intégrité physique ou à la santé. 4. Faites de privées intentionnellement d'épuisées de guerre ou des civils de leurs droits à un procès équitable. 5. Crimes prévues et réprimées par les articles 6, 29 nouveaux et 39 nouveaux de la loi relative à la création des chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens pour la poursuite des crimes commis durant la période du Cambodhia démocratique. 3. Violations des coppes pénales de 1956. 3. Meurtre avec préméditation, articles 501 et 506. 4. Torture, articles 500. 5. Crimes prévues réprimées par les articles 3 nouveaux, 29 nouveaux et 39 nouveaux de la loi relative à la création des chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens pour la poursuite des crimes commis durant la période du Cambodhia démocratique. 3. Le président s'imposé est un décident de spécifier. 7. Le président. 7. Le président. 8. Le président. 9. Le président. 9. Le président. 9. Le président. 8. Je demande la parole au nom de la défense. 9. I would like to address. Et au nom des pouvoirs que vous tenez de la règle 85 du règlement intérieur, le Président veille au libre exercice des droits de la défense. Nous venons d'entendre la lecture de 150 paragraphes de l'ordonnance de renvoi. La défense souhaite que l'on donne également lecture des 10 paragraphes qui apparaissent à décharge de la crise. De quoi cette lecture serait une lecture uniquement à charge et nous ne serions pas dans le cadre d'un procès équitable. Nous demandons donc la lecture des paragraphes 162 à 171 de l'ordonnance de renvoi. Je vous remercie, Monsieur le Président. La Chambre de première instance donne droit à cette demande de la défense. Puisque le temps s'est déjà écoulé, nous allons faire une suspension de séance d'une quinzaine de minutes. À 14h40, nous reprendrons l'audience. Et j'invite toutes les parties concernées et participantes à être de retour pour 14h40. Vous avez la demande présentée par la défense pendant cette pause. Merci. 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 We can't talk about better questions to you, the President shall't over up hago Et que concernant la personnalité de l'acusse concernant l'analyse de son profil psychologique, il ne fait pas partie de l'analyse et de l'examen des faits. Dans la décision concernant l'instruction de l'audience, la Chambre de préinstance a préparé les faits et les événements pour qu'elles soient inclures au procès et au débat. Et on a dit qu'est-ce que, relativement à la personnalité de l'accusé, il s'agit d'un point séparé, un point distinct, qu'il faudrait traiter au cours du procès. C'est la raison pour laquelle la Chambre de préinstance a préféré laisser place à l'expression de ces éléments plus tard au cours du débat. Avant de poursuivre, nous souhaiterions passer à la déclaration d'ouverture des coproquereurs. Étant donné le temps qui nous est imparti et qui vient de manquer, bien la Chambre de préinstance, aimerait savoir, elle va se renseigner auprès des coproquereurs, si vous souhaitez procéder à une déclaration d'ouverture plus brève concernant les faits reprochés en vertu de la règle 89B, paragraphe 2, pour l'heure. La parole est à vous. La parole est à vous. Co-prosecuteur, thank you, le Président. The time is over 3 a.m., 3 p.m. now, and according to Rule 89, and with the honours' permission, we do have two hours. However, if we proceed with our opening statement, it's going to take probably till 5 p.m. And I would like to request with your honours' permission, if we can do it tomorrow morning. Thank you. Je vous suggère donc de reporter cette déclaration d'ouverture à demain matin. Je vous remercie. Merci. 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 Monsieur le Président, after hearing the request by the co-prosecutor, de la demande du co-procureur, concerning the time relative à la question de la vure et de l'heure de cette brève déclaration d'ouverture concernant les faits reprochés à requisés, et des aimants, nous faisons le droit ici à la demande du co-procureur, et nous proposons à demain matin, l'audience. Je souhaite le Président, après 9 p.m. Et tous les partenaires concernés et les publics qui doivent attendre l'écran, s'il vous plaît, venez avant 9h00 pour l'écran et le procédé. Merci. Merci.